Mesdames et Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de journal sur notre chaîne d'information préférée. L'information nous suit partout dans le monde, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi votre cloche de notification pour ne plus rien manquer. Personne n'ignore la viralité qu'a eu l'enregistrement des prétendues voix entre Alassane Ouattara et l'ex-premier ministre malien Boubou Sissé. Cependant, après plusieurs séances d'enquête, il a été affirmé par la sécurité malienne que ses voix étaient bien celles des prétendues dont Alassane Ouattara et Boubou Sissé. Dès lors, la jeune malienne qualifie ce tarte pour la part de Boubou Sissé d'une trahison de haut envergure contre la nation malienne. Toutefois, celui-ci sera jugé par la jeune selon le crime qu'il a commis. Mais avant de continuer sur cette information, rappelons la situation malienne. Depuis quelques jours, une conversation téléphonique attribuée au président Alassane Ouattara et l'ex-premier ministre malien Boubou Sissé est au cœur du débat politique ouest-africain. La presse s'est saisie de cette affaire et les commentaires et analyses vont bon train. Dans l'enregistrement audio, on entend celui qui est supposé être le président ivoirien prononcer ce qui suit. Je cite, on voit qu'ils n'ont pas d'économistes parmi eux. Un pays dont 30% ou 40% du budget est financé par l'extérieur ne peut tenir qu'un ou deux mois. Après cela, ils ne pourront même plus payer les salaires. Si nous retenons en arrière au mois de janvier, à l'entame de l'application des sanctions de la CDAO à l'encontre du Mali, l'on se souvient de l'épisode 2. L'arrestation d'un économiste malien, Dr. Etienne Fakaba Sissoko. Enseignant-chercheur. Ce professeur avait fait une analyse économique anticipant sur les effets des sanctions. Voici son intervention qui ressemble très ou très à l'analyse de l'enseignement audio. Je cite, même si les autorités disent que les dispositions ont été effectivement prises pour pallier aux conséquences néfastes de ces sanctions sur la population, il va être très difficile pour le pays de tenir au-delà de deux mois. Et aujourd'hui, malgré l'existence d'une certaine liquidité, il y a également l'effet psychologique de la sanction qui commence à peser sur les populations. Fin des citations. On se rend compte que l'économiste malien avait donc raison puisque ces dits viennent d'être confirmés par les auteurs de l'enregistrement audio même si l'authenticité est toujours en cours d'élucidation. Eh bien les amis, c'était tout pour cette petite note. N'oubliez pas de nous laisser vos impressions en commentaire et on se dit à très bientôt pour de nouvelles actualités. Sous-titrage ST' 501